Bonjour, Rosalba Torres Guerrero et Cône Augustinen. Vous donnez cours minéral, Lamenta, qui est une chorégraphie. Lamenta, c'est une lamentation. Comment vous est venue cette idée de ce chant qui est prolongé par la danse? En fait, à un moment, on jouait avec un autre spectacle à Kalamata. C'est un festival dans le sud de Grèce. Et puis, on faisait un spectacle là avec des danseurs palestiniens. C'était un dialogue entre la danse traditionnelle palestinienne et la danse contemporaine. Et les grecs étaient fous de ça. J'ai des collègues là, j'ai joué avant déjà, souvent en Grèce, je donnais des stages. Ils disaient, il faut que vous venez chez nous et faire quelque chose avec nous. Parce que nous, on a cette tradition aussi, dans une autre manière. Après, on a pris notre temps parce qu'on ne voulait pas faire le même spectacle de nouveau. Donc, on cherchait un autre point d'entrée. Et puis, on a fait un peu de voyages en Grèce, en Crète, on était autour d'Athènes et tout. Et puis, à un moment, je suis allé, on est pire. Et je suis allé à un festival là-bas, le Cerasovo Music Festival, qui est dirigé par Xantula Dacuvano, c'est une chanteuse de là-bas qui donne des cours là. J'ai suivi des chansons, des stages de chante. Et puis, en août, il était plein de fêtes de scènes là-bas. Donc, j'étais dans beaucoup de fêtes jusqu'au matin, où les gens dansent et jouent de musique. Et cette musique, c'est un coup de foudre. C'est le blues de Grèce, d'un balkan. Et puis, j'ai rencontré des jeunes qui avaient un groupe de post-rock. C'est une sorte de heavy metal, mais lentement. Mais ils prennent des vieux morceaux de Mirolois, des chansons de lamentations, mais aussi des autres morceaux populaires. Et ils l'interprètent. Ils font quelque chose avec ça. Et ça m'a parlé énormément. Donc, après, j'ai demandé à Xantula, ce que tu veux partager à ce projet. Et puis, elle a fait la direction musicale. Et puis, la première fois que tu entends, c'est elle. Oui, c'est ça. Donc, le Mirolois, c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. Et vous êtes servie aussi de la danse traditionnelle. Oui, mais en fait, on n'est pas... C'est pas... C'est un outil. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris une danse en particulier. Il y a des références à plein de danses différentes qui ne sont pas forcément liées à la lamentation, d'ailleurs. Il y a des danses qui sont très upbeat et d'autres qui sont downbeat. Donc, on a fait vraiment avec ce que les danseurs avaient envie de nous communiquer comme danse traditionnelle. Et on s'en est servi. On l'a transformé jusqu'à arriver à un langage qui puisse correspondre à ce groupe, à l'identité de ce groupe qui est à la fois ancré dans la tradition, mais qui a ses influences contemporaines et qui... Donc, cette danse, elle a suivi un petit peu la forme du groupe, j'ai envie de dire. Oui, parce que ce qui frappe tout de suite dans les premières images, c'est l'idée de communauté. Voilà. Ça, c'est... Je pense que le spectateur le ressent de façon très, très forte. Une idée de communauté tout de suite qui est installée par le groupe et par ce qu'ils partagent. Et puis, j'ai envie de dire, quelle énergie ! Parce qu'effectivement, il y a... La lamentation, c'est le deuil, la perte, l'exil, mais c'est aussi la joie et on ressent toutes ces émotions-là. Vous vouliez ça ? On avait envie que ce spectacle soit comme un petit rituel qui concerne cette communauté d'interprètes qui puisse passer et exprimer la lamentation, chacun à sa façon, d'être soutenu par le groupe et puis de pouvoir passer à travers tous les stades de la douleur, de la tristesse, de la rage, du déni, jusqu'à dépasser ça pour pouvoir revenir à la vie. Donc, en fait, les Mirolois sont un processus pour les vivants. On célèbre les morts, mais c'est surtout pour les vivants, c'est-à-dire qu'il y a des codes qu'il faut passer et puis à un moment donné, il faut revenir à la vie. Et donc, entre le chant, la musique et la danse, il y a cette grande explosion finale qui dure très très longtemps parce qu'il faut vraiment se dépasser physiquement pour pouvoir se libérer du poids, en fait. Même si à la fin, il y a une petite touche qui fait qu'on ne s'en libère pas tout à fait, mais quand même, on revient vraiment concrètement à la vie. Oui, parce qu'il y a quand même très souvent l'impression d'une espèce de trance qui va permettre de passer une émotion par justement cette vigueur de trance. Et il y a quelque chose d'expérience cathartique aussi. Oui, certainement. Quand j'étais là, dans les fêtes, c'était jusqu'à le matin. Et puis, parfois, ils allaient très 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 vite. Après, ça ralentit la danse jusqu'à qu'ils se mettaient tous sur le sol, mais ils regardaient le ciel. Donc, c'était vraiment frappant pour moi, la connexion avec la terre, aussi avec les pas, ils sont downbeat, mais aussi ils se mettaient littéralement sur le sol, et ils regardaient le ciel. Oui, il y a quelque chose d'une énergie qui passe par le corps et qui va en faire. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien et pour ce spectacle qui nous porte aussi. Lamenta, donc cours minéral. Et merci beaucoup, Kone et Rosalba. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.